Il est conseillé, il y en a plein, je veux dire, chacun a envie d'avoir un avis, celui qui a un commerce, il dit moi je sais faire du commerce, je vous dis conseiller une carrière de joueur c'est un vrai métier et ça doit être fait par des professionnels, sur l'aspect sportif, sur l'aspect même gestion du patrimoine, si un jour ils ont un patrimoine, je pense qu'on se rend compte qu'il y a des joueurs qui finissent avec peu d'argent en ayant gagné beaucoup d'argent. Est-ce que le rôle des parents, le fait qu'on en parle ce soir et que ça fasse débat, c'est quelque chose qui a évolué dans le sens où il y en a de plus en plus qui travaillent avec un membre de la famille et est-ce qu'il y a 20 ans c'était moins et à 30 ans c'était moins, est-ce qu'on a senti une tendance de ce côté-là ? Je pense que c'est un petit peu plus, on se rend compte que la famille prend un peu la place du vide que les agents ont laissé, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a bien sûr, je vois sur un club, mais il y a l'aspect négociation, il y a l'aspect gestion de son patrimoine, il y a pas mal de choses. Aujourd'hui le patrimoine des joueurs professionnels est beaucoup plus important qu'un joueur professionnel il y a 20 ans ou il y a 30 ans, donc plus il y a d'argent, plus il y a de monde qui s'en intéresse. Qu'est-ce qui a fait qu'on se tourne vers la famille et que ça intervienne plus dedans ? Parce qu'on s'est dit, l'agent, en gros, c'est une sorte de repli sur soi, d'intérêt qui serait mieux géré parce que ça reste en famille, ça reste géré par des gens plus proches et en gros il n'y a pas la peur de se faire arnaquer ? Oui, il y a ça. Il est rarement mieux géré d'ailleurs par la famille que par les professionnels. Je dis, il y a des professionnels, il y a des sociétés de gestion de patrimoine qui travaillent très très bien, il y a des agents qui travaillent très bien, ce sont des professionnels, c'est un vrai métier. Le parallèle, ce serait quoi ? Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? C'est en gros, t'as du blé, est-ce que tu le mets à la banque et il est géré par la banque si tu dois faire des investissements ou est-ce que tu le gardes à la maison et tu fais tout tout seul ? Oui, c'est un peu simpliste. J'essaie de faire un parallèle effectivement simple. Quand on a autant d'argent, je pense qu'il faut effectivement gérer par des entreprises, par des sociétaires, par des gens qui s'occupent, c'est personnalisé obligatoirement. Ce ne sont pas des joueurs qui vont gagner 3 000, 4 000 euros ou 2 000 euros par mois. Donc il y a une vraie gestion d'un patrimoine, une gestion personnalisée qui fait que d'abord leur argent va vivre et puis ensuite, vous savez, la carrière moyenne, je pense aujourd'hui, elle est de 6 ans et demi, la durée moyenne d'un contrat professionnel. Donc on pense toujours qu'une carrière, ça dure 15 ans. Non, la durée moyenne... 6 ans et demi, la période où l'argent rentre en gros ? Non, c'est 6 ans et demi, la durée du contrat pro. Quand on se rend compte que les 2-3 premières années, on ne gagne pas obligatoirement des fortunes, à part pour toujours les exceptions, c'est vrai que la gestion est importante. Mais ça, c'est que le patrimoine. Mais après, il y a la gestion de carrière. Pourquoi aller dans un club ? Pourquoi pas aller dans un club ? Pourquoi partir à l'étrangerie très tôt ? Quand on se rend compte de tous les échecs de joueurs qui étaient très 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 bons, qui étaient les meilleurs de leur génération, qui sont partis très tôt à l'étranger et qui n'ont pas réussi, ça aussi, c'est la gestion de carrière. La gestion de carrière, elle doit être faite par des professionnels et ce n'est pas toujours le cas. Après, je vous dis, moi, personnellement, même si c'est une autre époque, quand j'étais joueur, mes parents, mon père s'est un peu occupé de ma carrière. Je pense qu'il a bien géré, mais c'était une autre époque et puis c'était une autre famille. Donc voilà, je pense qu'il y a des familles qui sont positives. Après, je vous dis, c'est l'élargissement du cercle de la famille qui fait qu'aujourd'hui, ce n'est plus une, ce n'est pas simplement le père, ce n'est pas simplement la mère. C'est beaucoup, beaucoup de gens qui, je dirais, qui mangent sur le dos de celui qui gagne de l'argent.